bonsoir tout le monde et bienvenue dans ma petite cuisine alors en ce moment les pommes ont commencé à sortir donc je vais vous faire un atelier sur les pommes alors j'ai ici la polared la polared qui est une pomme qui est très utilisée en compote et qui est aussi utilisée dans les crostades c'est une pomme qui noircit très vite quand on la mange et dès qu'on l'ouvre elle s'oxyde et elle noircit alors quand je coupe des pommes j'ai toujours un bac avec de l'eau et un petit peu de citron et je les mets dans l'eau et le citron et je les enlève tout de suite et je les mets à égoutter ce qui les empêche de trop noircir mais la polared a la particularité de noircir énormément aujourd'hui je voulais vous faire des pommes alors d'habitude les pommes je les fais en rondelles j'ai toutes sortes de photos de pommes que je vais aller découper en rondelles alors ça fait des rondelles de pommes voilà donc je les lave je les nettoie je les pèle et ensuite je les découpe en rondelles et je les déshydrate après on peut en faire à tous les parfums alors ici elles sont à la cannelle mais j'en ai aussi au caramel j'en ai à la fleur de sel j'en ai à plusieurs parfums donc voilà aujourd'hui nous allons faire la pomme d'une façon différente donc j'ai décidé de découper la pomme en cubes pourquoi la pomme en cubes alors de plus en plus je m'éloigne des premières techniques que j'ai appris dans les livres où la plupart du temps on va chercher une coupe qui est très fine ce qui permet de diminuer le temps de déshydratation mais ce qui est intéressant c'est pas tant le temps c'est le rendu au final alors les rondelles de pommes sont très bonnes à manger tel quel mais j'utilise de plus en plus les fruits dans mes salades de fruits pour les réhydrater et aussi dans les muffins pour en faire des muffins aux pommes par exemple donc en juin je n'avais pas de pommes parce qu'en général je n'achète des pommes que pendant la saison des pommes mais j'ai utilisé plusieurs fois mes pommes en rondelles dans mes salades de fruits et en fait c'est tellement fin dans la salade de fruits que même quand ça se réhydrate ça reste trop fin trop fin pour être agréable en bouche donc j'ai décidé d'aller faire des cubes alors je vais vous les montrer donc en fait je les ai pelé je les ai nettoyés et je les ai fait en cubes voilà alors en fait désolé c'est le robot qui le fait c'est pas moi donc j'ai été faire toutes sortes de cubes et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de faire des cubes suivant en fait d'aller chercher des formes différentes suivant l'utilisation qu'on va en faire après donc ici je viens de les passer directement dans le robot qui les a coupés je vais aller les mettre sur le paraflex alors vous voyez j'ai pas besoin comme quand je travaille avec des fleurs je vais aller les installer une par une autre là j'en ai deux l'un sur l'autre donc je vais l'enlever voilà donc je vais aller juste les éparpiller j'ai déjà trois ou quatre étages dans le déshydrateur qui y sont ils sont déjà rangés bon là j'ai perdu ma concentration parce que j'en ai certain qu'un petit morceau de peau bon c'est pas si grave que ça voilà donc on va aller les mettre comme ceci et là ça va aller dans le déshydrateur à 57 degrés celsius pour on va dire que ça va bien prendre huit heures facilement à déshydrater et après on va avoir donc une déshydratation alors bien sûr je vous écris le modèle juste avant voilà je vais m'essuyer les mains pour vous montrer donc ici nous avons les pommes qui ont été déshydratés alors on va les ouvrir voilà je n'ai pas encore mis sous vide après je vais les mettre sous vide voilà donc je vais en mettre quelques unes donc vous voyez ce sont les pommes déshydratées voilà donc le rendu c'est ça au niveau de la pomme et après on peut aller faire la croustade directement avec la pomme déshydratée alors j'ai des gens qui vont me dire mais claudia comment tu fais ta croustade avec des pommes déshydratées alors c'est très facile vous les réhydratez une heure avant alors soit vous les réhydratez moi j'aime beaucoup faire une croustade par exemple soit pommes bleuées soit pommes mangue avec un autre fruit donc vous allez aller réhydrater vos petits morceaux de pommes avec le second fruit que vous avez frais s'il n'est pas frais par exemple je peux aller chercher des bleuées dans mon congélateur je vais les laisser décongelés je vais les passer au mixeur pour avoir un jus et je vais faire réhydrater mes pommes dans ce jus mais si vous n'avez pas de bleuées en congélés vous pouvez en acheter il existe toutes sortes de fruits congelés à vendre mais vous pouvez aussi les réhydrater dans un jus pour y aller les réhydrater dans un jus de pommes ou même dans un jus d'ananas ou dans le reste de jus d'une salade de fruits je fais la même chose pour mes salades de fruits quand je fais des salades de fruits je fais des salades de fruits dans des grands pommassons où je vais mettre un certain nombre de fruits et je vais mettre du jus de fruits pour la conservation de ma salade de fruits sur deux ou trois jours et donc je vais aller mettre mes pommes à l'intérieur et elles vont se réhydrater avec le jus donc voilà là je vais aller partir ceci dans mon hydrateur à 57 degrés et par la suite je vais aller les mettre en peau sachant que les peaux se gardent toujours à l'ombre c'est à dire qu'on ne veut pas qu'ils prennent la lumière bon bien souvent je vais aller mettre une chaussette on m'entend mes chiens qui aboient et je vais les mettre une chaussette pour les protéger on n'est pas obligé de mettre sous vide bien souvent je mets sous vide parce que je fais de nombreux pots et je pourrais utiliser par exemple ce pot-ci en janvier en février ou en mars et comme j'ai la machine qui me permet de mettre sous vide je le fais mais si vous n'en avez pas et que vous avez déshydraté de façon correcte vous n'aurez pas de problème à les laisser tel quel voilà sur ce je vous dis à la prochaine fois je vais faire un autre atelier sur les pommes avec des cuillères de pommes et il va y avoir aussi l'atelier sur le vinaigre donc lorsque vous épluchez vos pommes gardez votre oignon et vos pelures mettez les tous à congeler en attendant que je vous fasse l'atelier et on va pouvoir faire un cidre de pomme à avoir pour faire excusez moi un vinaigre de cidre de pomme avec tous les tronions et toutes les parties que nous n'avons pas utiliser aujourd'hui dans notre déshydratation voilà je vous dis à la prochaine fois bonne soirée